On a aperçu Kinga Khamenei, le chef d'état-major particulier du Président de la République. Je suis le chef d'état-major particulier du Président de la République. Je suis le chef d'état-major particulier du Président de la République. L'arrivée du chef d'état-major particulier du Président de la République. Il y a également d'autres généraux qui vont venir donc retrouver les autorités ici au Palais de la République. Omar Moudi, Lohamni, Daiwanini, Yéfi, Tambalina, ici au Palais de la République. Absolument. Abou Bakri, vous avez vu tous les membres de l'état-major particulier du Président de la République. Je suis le chef d'état-major particulier du Président de la République. Je suis le chef d'état-major particulier du Président de la République. Je suis le chef d'état-major des armées. Je suis le chef d'état-major particulier du Président de la République. Je suis le chef d'état-major particulier du Président de la République. Je suis le chef d'état-major particulier du Président de la République. Je suis le chef d'état-major particulier du Président de la République. Il y aura aussi, comme vous l'avez dit, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, en l'occurrence le Général Moussa Fall. Il y aura également les présidents d'institutions. Il y aura également le nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko, qui fera partie des proches collaborateurs du Président Basirou Diomaï-Djahar Fay. Ils sont donc attendus ici au Palais de la République. Oui, Abou Bakri, nous sommes le chef d'état-major particulier du Président Basirou Diomaï-Djahar Fay. Il a été célébré le 4 avril de la fête de l'indépendance dans la sobriété. Mesdames et Messieurs, dans un instant, nous allons assister à l'arrivée des FC Généraux. Il s'agit de M. le Général de Côte d'Armée, Grand Chancelier de l'Ordre national du Lyon. M. le Général de Côte d'Armée, chef d'état-major des armées. M. le Général de Côte d'Armée, haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Arrivée groupée des officiers généraux. Ensemble. Ensemble. Présentez. Présentez. Somme. Présentez. On est donc arrivé Nietli Généloï, en l'occurrence le général Meysseignan, grand chancelier, mais aussi le SEMGA et le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. On a fait un défilé militaire et civil à la place de la nation, à la prise d'armes à la place de l'indépendance. On a fait un défilé militaire pour la vie de l'indépendance du Sénégal. Jérôme Benfoukion et Njente, le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Nous avons appris que l'Officier Général, Mme Semga, le commandant de la Gendarmerie et le Chancelier, le Général Nyan, nous ont opté pour des arrivées groupées. Donc, nous avons dit que nous avons appris que l'Officier Général, nous avons appris que l'Officier Général, nous avons appris que l'Officier Général, Il est attendu, comme vous l'avez dit, celle du ministre de l'Intérieur, Mohamed Mokhtar Sissé, en compagnie du ministre des Forces armées, Maître Umar Youm, qui ne vont pas tarder à faire leur entrée ici au Palais de la République. Et après eux, on aura également l'arrivée des présidents d'institutions. Dans un instant, nous allons assister à l'arrivée groupée de M. le ministre. Il s'agit de M. le ministre, directeur du cadre du président de la République, et de M. le ministre, secrétaire général de la présidence. Arrivée groupée de M. le ministre. Arrivée groupée de M. le ministre, secrétaire général de la République. Arrivée groupée de M. le ministre de l'Intérieur, Mohamed Mokhtar Sissé, d'en compagnie de M. le ministre de l'Intérieur. Arrivée groupée de M. le ministre, directeur du cabinet du président de la République, mais également M. le ministre de la République, secrétaire général de la présidence. Voilà, nous avons annoncé ce programme, nous avons annoncé le ministre de l'Intérieur avec MFA, le ministre des Forces armées. Mais donc, comme nous l'avons dit, les nouveaux ministres, directeurs du cabinet et ministres secrétaire général, nous avons annoncé le ministre de l'Intérieur. Arrivée groupée de M. le ministre de l'Intérieur, nous avons annoncé l'arrivée des présidents d'institutions. Donc, M. le ministre de l'Intérieur, nous avons annoncé l'arrivée groupée de M. le ministre de l'Intérieur. Nous avons annoncé l'arrivée groupée de M. le ministre de l'Intérieur, nous avons annoncé l'arrivée des autorités militaires. On a assisté à l'instant à l'arrivée des autorités civiles, notamment le ministre de l'Intérieur, accompagné donc des tout nouveaux collaborateurs du président Basirou Djamay Faye, le ministre directeur du cabinet, Marie Thouignane, mais également le ministre secrétaire général de la présidence, Omar Sambaba. Il s'en suivra donc l'arrivée des présidents d'institutions, comme vous l'avez annoncé. Il s'agira du premier ministre, du président du Conseil économique, social et environnemental, mais également de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui devrait arriver également en même temps ici au Palais de la République. Oui, et on aperçoit à l'instant des visages qui nous sont familiers, Abou Bakri, des gendarmes qui collaborent avec nous ici au Palais de la République, notamment le commandant Ndong et le colonel Ndiaye et d'autres gendarmes qui assurent la sécurité ici. De même que les autres, la garde rapprochée, c'est l'instant, c'est le moment de leur rendre un vibrant hommage parce qu'ils abattent un travail extrêmement important, notamment dans la sécurité du président de la République. De même que, bien sûr, ce détachement de la garde présidentielle qui assure les honores en de pareilles circonstances. Donc c'est le moment, puisque c'est la fête des forces armées aussi. C'est l'occasion pour nous de leur souhaiter une excellente fête aujourd'hui, 4 avril, Abou Bakri. Effectivement, c'est la fête du 4 avril, c'est la fête du Sénégal de Mont-Boppam. C'est la fête du Sénégal de Mont-Boppam. Mais c'est la fête du Sénégal de Mont-Boppam. C'est la fête du Sénégal de Mont-Boppam, c'est la fête du Sénégal de Mont-Boppam. Le Sénégal de Mont-Boppam joue un rôle également extrêmement important dans la sécurisation du pays. De même que les autres officiers généraux, d'ailleurs, le Sénégal de Mont-Boppam et tous les autres. Vraiment, on leur doit beaucoup ces forces de défense et de sécurité. Parce que nous ne sommes pas les problèmes de wolofs, nous n'avons pas de bien de notre pays, nous n'avons pas de santé à tous. Parce que cette fête du Sénégal de Mont-Boppam, c'est la fête du Sénégal de Mont-Boppam, qui est le quartier du Sénégal de Mont-Boppam. Nous n'avons pas de l'institution. Il s'agit de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental et de M. le Premier Ministre. Le Président du Conseil économique, social et environnemental et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le Président du Conseil économique, social et environnemental. Voilà, ils seront complétés par la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mme Aminata Mbengenjaï. Vous l'apercevez, elle est passée de l'autre côté. Donc pour se mettre en place, nous allons assister à la revue de son Excellence, M. Bassirou Diomaïf Diachar Fay, Président de la République. Voilà, donc le maître de cérémonie qui vient d'annoncer l'arrivée imminente du Président de la République, Bassirou Diomaïf Diachar Fay, qui, dans quelques instants donc, va arriver ici au Palais de la République, et ça va marquer donc le début de la cérémonie solennelle de levée des couleurs ici au Palais de la République. Voilà, c'est dans quelques poignées de secondes, on va dire, parce qu'il est 10h moins 2, dans deux minutes plus précisément, vous allez apercevoir le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaïd Diachar Fay, ici, qui va rejoindre l'assistance, la mise en place déjà prête pour donc assister, diriger, lui, le Président, cette cérémonie de levée des couleurs symbolique de la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays, son 34e du genre à Boubakri. Effectivement, le Président de la République va donc, à son arrivée, passer en revue le détachement de la garde présidentielle, avant donc d'assister à la levée des couleurs jusqu'au Mans, et ensuite, il viendra donc saluer les autorités présentes ici au Palais de la République pour assister à cette cérémonie solennelle de levée des couleurs. Voilà, le Président Bassirou Diomaïd Diomaïd Diachar. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chef de l'état habillé en tenue traditionnelle, une tenue assez symbolique parce que c'est la fête de l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 Excellences, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandé par le lieutenant Michel Niaï. A vos autres, Monsieur le Président de la République. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention pour les couleurs ! Avoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était donc la levée des couleurs qui consacre la célébration du 64e anniversaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501